Musique Hier nous étions en Creuse, aujourd'hui en entrant Haut-de-Vienne à Saint-Méonard-de-Nobla au lieu du pèlerinage sur le chemin de Vézelay et pour en parler, Martine Tandonne-Marsac. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes historienne de la ville et vous allez nous parler du pèlerinage. Bien sûr, surtout dans ce lieu emblématique, dans la Collégia, les patrimoines mondiales de l'UNESCO. Eh bien, on va découvrir ! Donc on y va ! Alors, où est-ce que vous nous avez emmenés ? Vous êtes devant l'hôpital de Saint-Léonard, qui existe depuis la fin du XIIe siècle. C'est un lieu central dans le pèlerinage. Le pèlerin a droit au gîte et au couvert gratuitement pour une nuit. Gratuit, une nuit. S'il veut rester plusieurs jours, ça se négocie. Et donc il peut recevoir des soins, j'entends soins, dans l'hôpital ? Bien sûr, bien sûr. L'hôpital, c'est un lieu d'accueil. C'est l'hospitalité médiévale. Toute personne, sur la route, peut être hébergée, soignée, nourrie, de façon à ce qu'ils repartent sur le chemin en meilleure santé jusqu'à l'étape suivante. Une fois les pieds soignés, nous marquons un arrêt au pont médiéval de la fin du XIIIe siècle. Avant sa construction, on traversait la Vienne à guet ou avec des barques. Une fois le pont franchi, aux pèlerins de faire son choix. Deux itinéraires possibles. Soit ils vont à Limoges pour vénérer Saint-Martial, soit ils vont directement vers Périgueux et ils évitent Limoges. Tant pis pour Limoges. Le guide du pèlerin au XIIe siècle, il fait l'impasse sur Limoges. On ne parle que de Vézelay, de Saint-Léonard et de Périgueux. Ce pont est aussi le point d'entrée pour les revenants. Il ne manque pas de repasser par la collégiale, le passage obligatoire du pèlerin. Alors expliquez-moi où nous sommes. Alors nous sommes dans la collégiale de Saint-Léonard, qui a été construite par les chanoines à partir de 1030, pour être leur église, mais surtout pour être l'église où ils vont accueillir tous les pèlerins. Est-ce qu'il y a un signe, quelque chose qui nous fait penser aux pèlerins ici ? On a deux personnages sur un chapiteau. C'est le seul indice qu'on ait à l'heure actuelle, mais on y tient beaucoup. Donc une petite marque en taille, mais d'une grande importance. Exactement. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Au croisement des savoir-faire locaux et du chemin de Compostelle, la coquille en biscuits de porcelaine. Bonjour. Pour finaliser ses réalisations, Sandrine Rongier utilise le papier du Moulin Dugot et le cuir de la tannerie Bastin. On a moulé la coquille, donc après ça réduit de 14%, donc on arrive à... Et ça donne ça. Voilà, et ensuite de moule en moule, donc en fait j'arrive à la numéro 4. Les pèlerins n'ont pas peur de la casser ? Non, non, non. C'est pour ça qu'elle est posée aussi sur une rondelle de cuir. Merci pour la découverte. Je vous en prie. Bon chemin. Merci, on y va. C'est reparti pour Limoges. Sous-titrage Société Radio-Canada